Alors bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci d'être là, merci pour le temps accordé. Je suis vraiment ravie de pouvoir prendre ce temps pour aller explorer votre vision du management. Donc il se trouve qu'on a reporté cet enregistrement et qu'en fait c'est plutôt bien tombé puisque entre temps vous avez réalisé un TEDx qu'il est sorti, que j'ai pu le visionner. Donc ça va être parfait parce qu'en plus on va pouvoir vraiment être en résonance avec ce que vous avez partagé avec brillance et performance. On y reviendra je pense et on le partagera de toute façon en description de l'épisode mais c'était brillant. Mais je pense que vous allez nous expliquer un petit peu tout ça par la suite. Avant de rentrer dans vraiment justement votre vision du management et aller explorer un petit peu tout ça, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette simple et large question qui est qui êtes-vous ? Qui je suis ? Donc Vincent Giraudot, je suis papa de trois jeunes enfants qui me maintiennent en forme chaque jour et sinon professionnellement, j'ai un parcours de vie un petit peu particulier puisque j'ai, après avoir obtenu un DUT, donc un bac plus deux en hygiène, sécurité et environnement, je remercie chaque jour mes parents pour ça, j'ai été accomplir un rêve d'enfant et donc je suis devenu un circassien. Donc un circassien, ce n'est pas simplement un artiste de cirque, c'est quelqu'un dont sait la vie et qui fait tout. Ce n'est pas simplement le métier d'artiste mais qui s'occupe des animaux, qui montent et démontent le chapiteau, etc. Et donc ça, c'est un rêve d'enfant. Donc j'ai rejoint la compagnie Alexis Bruss en 1997 pendant cinq années et puis malheureusement, j'ai eu deux accidents graves qui m'ont contraint à arrêter un petit peu de manière très rapide et à me reconvertir aussi très vite. Donc sur mon lit d'hôpital, j'ai créé mon entreprise, la première entreprise, donc ISEIS, une société de conseil et formation en prévention des risques. Et puis c'est... Le lien... Le lien au DUT, c'est pour ça que je remercie mes parents à chaque fois. Le fameux passe ton bac d'abord, il a été particulièrement utile pour moi. Ok. Donc une première entreprise de conseil, c'est ça ? C'est ça. Et puis, sept, huit ans après, j'ai vu que l'entreprise fonctionnait très bien. Donc aujourd'hui, c'est une centaine de salariés répartis sur une dizaine d'agences en France. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait finalement que ça a aussi bien fonctionné qu'on est un petit peu différent des autres ? Tout simplement, ce que j'avais appliqué et transposé les codes, valeurs, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, on a l'impression d'avoir réinventé le monde. J'avais transposé ces valeurs que j'avais appris dans le spectacle vivant, dans la piste, dans le monde de l'entreprise. Et moi, ça me paraissait... En quoi vous trouviez ça différent ? Qu'est-ce qui était différent dans votre entreprise en termes de... Je ne sais pas, c'est de résultats, d'ambiance, de... Eh bien, avant les résultats, c'est les engagements. Moi, j'ai toujours travaillé énormément sur cette notion d'engagement parce que moi, de ce que j'avais vécu dans le spectacle vivant, quand on prend un engagement, on le fait. Et si on ne le fait pas, on est mort. Mais littéralement, on risque notre vie. Et en plus, on fait risquer la vie de nos collègues. Donc, quand on dit je vais faire ça, on le fait. Et je me suis rendu compte que dans l'entreprise, souvent, on disait je vais faire ça, mais en pensant que je le ferais peut-être à moitié. Le fameux ASAP, je le ferai dès que possible. Je ferai de mon mieux. Ben non, en fait, on annonce ce qu'on va faire. Donc, on annonce ni au-dessus, ni en-dessous. Et on le fait. Et si on ne peut pas le faire, on annonce qu'on ne le fera pas, etc. Et donc, j'ai énormément travaillé là-dessus sur ces notions de responsabilité, mais au sens noble du terme. On s'engage, on dit à nos clients qu'on fait quelque chose et on le fera et on va au bout et on se serre les coudes, etc. Donc, j'ai appris toutes ces choses-là. J'ai énormément travaillé dès la première année sur les valeurs. Je me suis rendu compte en observant des boîtes qu'il y avait énormément de valeurs affichées sur le fronton des entreprises sur la première page du site internet et que c'était tout sauf des valeurs ou en tout cas, pas des valeurs incarnées par l'entreprise. Quand on dit dans nos valeurs, il y a la satisfaction du client, pour moi, ce n'est pas une valeur, c'est un contrat. Et par contre, des valeurs beaucoup plus engageantes, oui. Et donc, ce n'est pas simplement des mots qu'on met. Moi, j'ai travaillé pendant plus de deux ans sur nos cinq valeurs qui sont communication, exemplarité, respect, innovation et persévérance. Et en fait, on a mis vraiment une définition très précise de ce que moi, j'entendais sur chacune de ces valeurs, ce que je ne voulais pas aussi, j'ai écrit, ce qu'elles ne doivent pas être. Et en fait, chaque salarié qui rentre dans l'entreprise, son entretien d'embauche est basé sur ce fameux CRIP, donc ces cinq valeurs. Les entretiens annuels sont basés sur le CRIP. À 90%, nos primes de fin d'année sont basées là-dessus plus que sur le chiffre d'affaires et le résultat. Moi, je considère que si on est bon là-dessus, forcément, le chiffre d'affaires et le résultat sont bons. Et aujourd'hui, ce n'est pas compliqué parce que quand un salarié rentre dans l'entreprise, il a 95 ambassadeurs sur ce sujet-là. On en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de ces valeurs et elles évoluent au fur et à mesure des années dans l'entreprise, mais globalement, c'est quand même un socle qui reste et qui nous réunit tous. Et ce que j'explique, c'est qu'il y a différents postes dans l'entreprise, il y a des différences d'ancienneté, il y a des différences dans les postes hiérarchiques, mais ça, ce séripe, c'est le même pour tout le monde, c'est notre base, c'est notre socle et c'est notamment, par exemple, sur le deuxième qui est l'exemplarité, il n'y a pas de passe droit pour qui que ce soit. Oui, donc quand on est raccord sur ce socle-là, effectivement, ça donne un fil rouge, enfin, il y a quelque chose à partager. ok, vous disiez que du coup, ce que vous avez compris en prenant du recul sur justement la façon dont vous aviez managé votre entreprise, en tout cas, dirigé et développé votre entreprise, c'est que vous aviez fait des parallèles liés à votre précédente activité d'artiste. Lesquelles ? Les premières qui viennent systématiquement, c'est l'humilité parce que dans la piste, les anciens, moi, j'ai beaucoup appris avec les anciens parce qu'il y a cette notion plus que de formation, on parle de transmission qui vous apprennent qu'au moment où vous pensez que vous êtes bon, vous êtes à la veille d'un accident et donc en permanence se dire rien n'est acquis et dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise. Il y a la persévérance parce qu'on rate des tonnes de fois, on tombe, on analyse, on se relève, on assume, on recommence, etc. Donc, humilité, persévérance, tout ce qui est cet esprit d'équipe. Alors, aujourd'hui en entreprise, il y a un terme à la mode qui est la bienveillance. Je dis toujours que je n'aime pas ça et je préfère l'abnégation. Alors, c'est un terme qui est très fort. Souvent, les entreprises n'aiment pas qu'on parle de ça et pour cause, parce que c'est engageant. L'abnégation, c'est vraiment mettre de côté ses intérêts personnels au profit des autres. Ce n'est pas simplement être sympa ou faire des compliments. C'est vraiment de se dire, là, je mets tout de côté et ensemble, on y va. On a un objectif commun qui est professionnel. On met de côté les aspects personnels, etc. Et on va au bout. Et après, quand on sortira de l'entreprise, chacun va, on a nous vie, nos familles, etc. Donc, ça, je trouve que c'est très engageant et je me suis rendu compte aussi que c'était une valeur qui n'était pas assez mise en avant dans beaucoup de boîtes. Par rapport à le parallèle que vous faisiez avec votre activité, en fait, ça revient à dire qu'il y a la compétence. Du coup, on le voit dans votre TEDx, vous jonglez pendant que vous parlez et avec différents objets qui déboulent. C'est effectivement une sacrée performance. Mais au-delà, finalement, de la compétence, il y a un état d'esprit qui permet, j'allais dire, qui permet cette compétence qui permet ce show et ce résultat. C'est comme ça qu'on pourrait le... Oui, et moi, c'est ce que je trouve génial, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a une forme de justice à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences différentes, des aptitudes. On n'a pas eu tous la même éducation, on n'a pas eu tous les mêmes diplômes. Mais cette partie-là vient rééquilibrer les choses. Et on peut avoir tous les diplômes de la Terre. Si on arrive en retard au rendez-vous, on va louper le contrat. Et ça, par contre, arriver à l'heure, c'est à la portée de n'importe qui. Donc, c'est en ça que je dis que c'est un socle sur lequel on ne doit pas déroger et que, notamment, sur cette valeur de la persévérance, les gens qui se remettent à la tâche en permanence, ceux qui travaillent le plus, ceux qui assument leurs erreurs sans les cacher, ils progressent et beaucoup plus vite que tous les autres. Et en ça, je trouve que c'est une très belle histoire et c'est très juste parce qu'on fait fi un petit peu de notre passé, notre éducation, nos diplômes et qu'on peut progresser très vite. Et j'ai toujours favorisé, justement, l'évolution des gens dans l'entreprise parce que, j'allais dire, je mesurais leurs compétences par rapport à ça et non pas par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Ok. Donc là, par rapport à ce que vous partagez, ça me fait réagir sur la partie ceux qui bossent presque plus. Est-ce que du coup, parce que j'ai la sensation qu'on n'a pas tous la même capacité de travail, qu'on va avoir des personnes qui ont une capacité de travail qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus d'autres qui vont avoir peut-être j'allais dire des capacités, c'est pas plus lente si on prend rapide comme étant la norme, mais qui vont prendre plus le temps, d'avoir besoin de rentrer en profondeur, qui n'auront peut-être pas la capacité de travailler 12 heures par jour, par exemple, et qui vont être mieux justement dans un équilibre vie perso. Quelle est la nuance, du coup, entre la, on va dire, la capacité à travailler dur, on va dire, qu'est-ce que vous mettez derrière travailler dur et quelle est la nuance ? Parce que l'extrême que j'y vois moi et je serais intéressée d'avoir votre retour, c'est justement cette culture aussi qui nous pousse toujours à travailler plus, donner tout et sans forcément écouter les signaux du corps et le fait que certaines personnes réussissent à donner, que certaines personnes ont une capacité de travail qui soit beaucoup plus importante que d'autres, finalement, si on se bat sur eux pour en faire la norme, est-ce que ça ne met pas d'autres personnes de côté ? Donc, c'est là où j'ai envie d'avoir votre nuance ce jour où vous avez bougé la tête. Je vous écoute. Déjà, quand je parle de travailler dur, ce n'est surtout pas en termes de quantité mais plus d'intensité. Mais il y a des gens qui vont être capables de mettre une intensité extraordinaire en 6 heures et produire en 6 heures un boulot. Il ne faut pas les obliger à rester 8 heures dans la journée parce qu'on a dit que c'était 8 heures. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 heures pour le faire parce qu'ils font leur rythme, etc. ou qui vont avoir besoin de boxer beaucoup plus et de refaire les choses. Donc, déjà, chacun a son rythme. Si je devais faire une parallèle, j'ai fait pas mal de jonglage dans ma vie et qu'on en parle dans le TEDx, c'est la discipline la plus ingrate qui est dans le spectacle vivant et en même temps la plus juste. C'est-à-dire que le meilleur jongleur, ce n'est pas quelqu'un qui est doué. Ça n'existe pas. On n'est pas à droit avec 6 accessoires qu'il faut rattraper en permanence. C'est celui qui a le plus travaillé mais pas forcément qu'en nombre d'heures. C'est celui qui s'est le plus remis en question parce que quand la balle, elle tombe, on ne peut pas aller donner des excuses alors que vous comprenez ce n'est pas de ma faute. Il faut assumer, on ramasse, on analyse, on recommence, etc. Et ça, à force, c'est comme ça qu'on va progresser. Et puis, dans cette discipline mais dans plein d'autres que j'ai appris dans la piste, parfois on est doué, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose très vite. c'est généralement là aussi qu'on va tomber le plus vite. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui progressent très vite. Je vais éviter les parallèles malheureuses avec les startups mais chacun entendra ce qu'il voudra. Mais voilà, où on va très vite, il y a des gens qui vont très vite, qui sont doués mais en même temps ils se lassent très vite aussi de ce qu'ils font. Et quand ils tombent, généralement, ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés parce que tout est venu tout seul. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils sont montés. Donc, de la même manière, ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés. Quand vous avez acquis ça par le travail, la persévérance, par l'analyse de toutes vos chutes, à un moment, vous savez pourquoi vous êtes là-haut et la moindre petite chute, justement, vous arrivez à comprendre ce qui a manqué, vous redescendez de deux marches et vous recommencez, etc. Généralement, c'est aussi, si on regarde sur la durée, les gens qui sont entre guillemets moins doués vont beaucoup plus loin et longtemps que d'autres qui s'essoufflent. Ça rejoint quelque chose d'ailleurs qu'on avait évoqué très rapidement lorsqu'on avait échangé en juin sur le rapport à l'échec qui, je crois, est un sujet aussi qui vous passionne. Mais effectivement, c'est vrai que dans le jonglage, ça rejoint, moi, ça me fait penser à cet exemple qu'on reprend souvent mais du bébé qui apprend à marcher et qui ne s'arrête pas à la première chute et ce paradigme de l'échec qu'on voit finalement et qui est assez français, je ne sais pas, après, je n'ai pas non plus 15 000 références mais on dit que c'est particulièrement français. Finalement, c'est soit réussir, soit échouer, ce qui fait que pas mal de personnes aussi, on peut avoir cet effet de, on y reviendra dans le recrutement, mais de se vendre, se vendre, se vendre et finalement de vouloir montrer tout ce qu'on réussit super bien, de vouloir réussir, réussir presque en ayant justement peur de tomber ou juste de, simplement, oui, c'est ça, de tomber, ce n'est même pas de l'échec parce que je sais que c'est un paradigme que je n'ai pas. Je vous rejoins beaucoup sur le fait de voir finalement tout ce qui se passe non pas comme un résultat mais qui, peut être lié juste au fait qu'on a tellement eu des résultats de ça c'est bien, ça c'est pas bien que du coup on est un peu programmé comme ça mais plutôt le voir comme ok, ben en fait qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que ça vient dire de la situation, qu'est-ce que ça vient dire et comment je peux ajuster et comment en fait j'apprends pour avancer. mais cette culture de l'échec elle va à l'encontre de ce que vous partagez. L'idée c'est de sortir de l'échec et de valoriser le fait en tant que dirigeant, dites-moi si c'est ça, c'est finalement non pas de valoriser la réussite de quelqu'un mais sa capacité à être constamment en auto-analyse de lui-même, de ses compétences, de ses productions. Oui, alors déjà la notion de réussite dont vous parliez, c'est toujours compliqué de valoriser une réussite parce que généralement elle est collective et tant mieux, c'est rarement dans l'entreprise quelqu'un qui fait quelque chose tout seul et ça aboutit, il y a ne serait-ce que toute l'histoire de l'entreprise, etc. Pour revenir sur l'échec, à nouveau le spectacle vivant m'a énormément appris parce que vous rentrez en piste et vous n'avez qu'une peur, c'est justement cet échec. Les gens, les 3000 personnes qui sont face à vous inconsciemment mais ils sont venus aussi vous voir rater parce que ça fait partie du spectacle vivant. Si c'est quelque chose d'aseptisé et qu'on fait quelque chose dont on est sûr que ça va réussir, etc. Le public s'ennuie. Je prends toujours l'exemple, le jour où on fera des courses de Formule 1 à 40 km heure pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident, ça ne va pas emballer beaucoup de gens. Donc, on vient pour ça. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi mais ça fait partie un petit peu de cette adrénalie. Et en même temps, des fois, ça rate. Quand vous tombez, vous vous relevez, vous pensez bien sûr à cet échec. Qu'est-ce qui fait que je suis tombé ? Normalement, je ne le fais pas donc vous êtes un peu en colère après vous, etc. Et puis, tout de suite, il faut reprendre parce que vous regardez à nouveau le regard des gens et ils vous attendent. Ils n'attendent pas des excuses. Ils n'attendent pas des explications. Ils attendent juste que vous recommenciez. D'ailleurs, vous lisez dans leurs yeux que quelque part, ils vous encouragent à recommencer. Vous recommencez et là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vous applaudissent deux fois plus. Et j'allais dire, si vous avez raté trois, quatre fois parce que ça peut arriver, les gens vont être debout carrément. Et ça, parfois en entreprise, en effet, au bout du deuxième échec, au revoir, ce n'était pas fait pour toi, etc. Donc ça, j'ai appris vraiment cette culture et moi, je dis toujours à mes salariés, si vous reconnaissez votre échec, vous avez fait trois quarts du chemin. Si vous êtes en train de m'expliquer, moi, je n'y crois pas, vous non plus et finalement, on est tous en train de se mentir sur le fait qu'il n'y avait pas de problème puisque j'ai raconté un bobard et c'est passé. Donc, le problème, il est le truc. Pourtant, moi, je parle volontiers des échecs et ce n'est pas grave, on s'est planté. D'ailleurs, souvent, comme j'ai dit, la réussite, elle est rarement individuelle, l'échec, il est rarement individuel aussi parce que le manager, si l'échec, il est individuel d'un salarié, c'est que le manager, il l'a considérablement abandonné quand même à un moment. Donc, oui, il y a échec. Moi, je ne suis pas fan de toute cette sémantique où on parle des axes de progrès pour surtout pas dire qu'on a des défauts ou quoi. Si, et ce n'est pas grave parce qu'on a aussi plein de qualités et tout dépend de la manière dont on en parle. Et puis, la dernière chose sur l'échec, quand même, attention, parce que cette culture de l'échec, elle est en train de pas mal évoluer aussi, notamment avec les startups où on a une génération qui arrive et pour qui l'échec, c'est normal, ça fait partie du métier d'entrepreneur et là, attention, parce que quand on est entrepreneur et qu'on échoue, on embarque des familles avec nous. L'entrepreneur, il s'en sortira, mais les familles, pas forcément. Et c'est vrai que la notion qu'on voit de plus en plus de levée de fonds très vite dans les entreprises fait que finalement, on prend des risques, on se lance et on va cramer de l'argent qui n'est pas à nous et mettre en danger quand même des familles qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont pas demandé tout ça. Donc, attention sur cette prise de risque inconsidérée et que finalement, oui, j'ai échoué, j'ai craché déjà quatre boîtes, mais je monte la cinquième, ça, ça ne me gêne pas. Oui, c'est la notion de responsabilité qui est vraiment aussi de responsabilité et ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire, c'est aussi une forme de maturité effectivement de sentir qu'on est lié à d'autres personnes et que ce n'est pas juste nous dans le... C'est ça. Ce n'est pas juste nous. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, non, ça me faisait penser que le fondateur de LinkedIn définit un entrepreneur comme un gars qui se jette d'une falaise et avant d'avoir touché le sol, il a construit un avion. si ça lui était vraiment arrivé déjà une fois de se jeter dans le vide et de ne pas savoir s'il allait retomber sur ses pieds, il ne dirait pas ça. Ça, c'est bien quand on joue avec de l'argent, quand on joue avec... Mais en réalité, quand vous avez déjà risqué votre vie, quand vous avez déjà vu la mort de pas très loin, vous ne prenez pas les mêmes risques et vous ne faites pas prendre des risques surtout à des gens parce que c'est trop facile d'embarquer des gens avec soi. Et à nouveau, ça, mon ancienne vie me l'a beaucoup appris, c'est qu'en permanence, vous pensez aux gens qui sont autour de vous et à qui vous pouvez causer un accident très grave. C'est avoir conscience des risques sans effectivement en acceptant l'échec. C'est tout un... Bien sûr. Tout est question de façon de nuance à chaque fois. Ça se joue dans ces nuances-là. Vous parliez tout à l'heure de... Rapidement, vous évoquiez le recrutement et enfin, je ne sais plus citer à demi-mot, mais notamment sur les compétences. Je ne sais plus comment je me suis noté ça, mais le fait de finalement ne pas recruter quelqu'un uniquement sur les compétences, mais plutôt sur les soft skills. Effectivement, ça fait intelligent de dire ça. En tout cas, sur plutôt des valeurs et d'ailleurs, vous partagez le fait que c'est sur ces valeurs-là que les personnes sont recrutées, etc. Vous évoquiez dans votre TEDx, j'ai bien aimé cette phrase-là. Je ne sais plus, vous la reformulerez bien mieux que moi parce que je suppose que vous le connaissez encore sur le bout des doigts, mais vous disiez que finalement, recruter sur CV, c'est miser sur le passé alors que vraiment de recruter quelqu'un, la question est plutôt de savoir qui va devenir avec vous, plutôt tourner futur, si vous pouvez un petit peu développer cette... Oui, je dis en effet que je dis ne recrutez pas les gens pour ce qu'ils ont été, mais pour ce qu'ils vont devenir avec vous. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont été, personne n'en sait rien. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire de CV. J'ai découvert ça à l'âge de 30 ans quand j'ai créé ma boîte et je recrutais des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi en entretien parce qu'ils en avaient déjà fait beaucoup plus que moi. Et je me suis dit, mais ce CV où on écrit des choses qu'on n'a peut-être pas forcément fait, d'ailleurs, personne n'est capable. Alors déjà, personne ne le vérifie. Donc, je donne un tuyau, mais mettez ce que vous voulez sur vos CV. De toute façon, rares sont les gens qui vont contrôler. Et puis, on peut annoncer des tonnes d'expériences qu'on a eues. Qui est capable de définir si on l'a bien fait ou pas ? On peut avoir bossé 20 ans dans une boîte et ne pas avoir été compétent du tout ou au contraire, avoir été très bon dans cette boîte, mais ça ne matche pas avec moi. Et puis moi, je me disais, mais si les gens en face de moi connaissaient mon CV, ils ne seraient jamais venus en entretien. Donc, j'ai toujours dit aux gens, votre CV, vous le posez sur la table, moi, ça m'est égal. Globalement, si vous êtes ici en entretien, c'est que quand même, j'ai lu et qu'il y a des choses qui font dire que c'est bien que vous soyez là. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de vous en tant que personne. Et à nouveau, là, je me raccrochais à toutes ces valeurs, ce cirib. Je me suis dit, mais voilà, cette personne, par rapport à ce qu'elle a dans la tête, dans le bide, dans sa culture, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pendant plusieurs années et au-delà de ses diplômes, etc. Surtout que nous, on est sur des métiers énormément basés sur les rapports humains. Et donc, on a besoin de ressentir ça. Et ça, on ne le ressent pas sur un CV. C'est vraiment, je posais en permanence des questions qui allaient déstabiliser, mais dans le bon sens du terme. J'ai toujours cherché à faire des entretiens un petit peu nouveaux, déstabilisants, pour faire ressortir la vraie personnalité. Et quand je dis déstabilisant, c'est pas mettre les gens mal à l'aise. Au contraire, c'est les mettre à l'aise, mais avec des questions qu'ils n'avaient pas d'habitude. L'exemple du baratapas, c'est ça ? Combien de baratapas à Madrid ? Combien de baratapas à Madrid ? Et c'est vrai que ça, c'est... Voilà. Je me disais, alors j'avais travaillé ça avec un coach, mais je me disais, ils n'ont jamais eu cette question. Donc, ce qui m'intéresse, la réponse, je m'en moque, c'est la réaction. Et s'ils sont mal à l'aise, je vais vite les remettre à l'aise, mais ce qui m'intéressera, c'est notre relation à... Dans une situation où involontairement, enfin, je l'ai mis mal à l'aise, comment il a réagi, comment j'ai réussi à le remettre à l'aise et comment, ensemble, on a construit quelque chose. Autrement, vous avez une personne qui déroule son CV, quelqu'un qui l'écoute, qui lui demande ses trois principales qualités, ses trois principaux défauts, et on a un truc qui est complètement creux et c'est drôle pour personne, pour le recruteur, pour le recruter, etc. Là, vous évoquez le fait qu'effectivement, vous regardez comment vous aussi, vous le remettez à l'aise parce que moi, c'est tellement, j'allais dire, peu commun, pour le coup. Donc moi, j'ai fait des RH, j'ai fait les entretiens de recrutement, enfin, j'ai... Oui, j'en ai fait pour le coup, moi, pour mes alternants, mais ça, c'était une chose, mais j'ai assisté, pour le coup, une chargée de recrutement qui avait été formée, qui avait tout son mode d'emploi et comment on essayait de comprendre, de lire, effectivement derrière ce que la personne disait et pour pouvoir analyser tout un tas de choses. C'est vrai que la question qui peut se poser là, si on a des RH qui nous écoutent, c'est, vous le dites, c'est une question de ressenti et c'est des choses qu'on ressent et aujourd'hui, avec aussi tout ce qu'on a en termes de réglementation, de gros warning, de attention, discrimination, etc. C'est vrai que il y a toujours un petit peu ce questionnement de, ok, quelle est la part de mes biais, de mes propres biais et comment du coup, je suis le plus juste possible, entre guillemets. Après, par rapport à ce que vous disiez, du coup, c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de ça, moi, je pense que si vous m'aviez posé la question, si j'avais passé un entretien chez vous, je crois que j'aurais flippé, c'est-à-dire que ça m'aurait déstabilisé et j'aurais voulu trouver une réponse. Alors, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais ça m'aurait… En fait, si c'était la norme de recruter comme ça, si vraiment justement s'intéresser à la personne, s'intéresser au lien surtout, parce que ça, je trouvais ça super intéressant ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas juste ok, comment la personne elle réagit et c'est savoir-être, c'est aussi qu'est-ce qui se crée dans la relation et est-ce qu'il y a effectivement cette confiance qui s'installe. Mais c'est tellement que ça peut aussi déstabiliser. Est-ce qu'une personne qui du coup, face à cette question, essaierait de trouver absolument une réponse comme ça, comme si elle savait, est-ce que c'est éliminatoire ou pas ? Non, alors déjà, rien n'est jamais éliminatoire. Le but, c'est vraiment de faire ressortir le vrai de la personne. Mais j'allais dire, la réponse vraiment, je m'en moque, c'est la manière dont on va l'expliquer. Oui, là où je voulais en dire, c'est que le vrai de la personne, il peut avoir été on peut avoir eu l'habitude de mettre un masque en entreprise en se disant, de toute façon, je sais qu'en entreprise, j'ai un rôle, j'ai un masque et du coup, toucher finalement le vrai de la personne quand ce n'est pas culturellement quelque chose qui est majoritairement répandu. Moi, je me disais aussi, je veux que les gens en sortant, parce que le recruteur, il n'a qu'une envie, c'est que les gens viennent quand même chez lui. Je me disais, déjà, les personnes vont certainement se souvenir plus de cet entretien que d'un autre. Je posais souvent cette question, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie ? Pas simplement dans votre vie professionnelle, dans votre vie. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais j'avais des gens des fois qui me disaient, voilà, moi, j'ai reconstruit ma maison tout seul, etc., et la manière dont ils l'expliquent, on sent qu'il n'était pas fait pour ça, et puis qu'il s'y est mis, et il y a une fierté, etc. À nouveau, ce n'est pas d'avoir construit une maison ou pas, mais c'est la manière de le raconter, et on sent comment ça s'est passé. Sans comparaison malheureuse, mais je compare ça beaucoup finalement à une rencontre un peu amoureuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à déballer des choses hyper techniques, c'est un moment, un truc qui va matcher, et qui va matcher par rapport à des choses qui pourraient paraître insignifiantes, mais avec toujours en tête de se dire est-ce que j'ai envie de passer les dix prochaines années de ma vie professionnelle avec cette personne, sachant qu'on va quand même passer 8 à 10 ans ensemble, donc c'est parfois plus qu'une relation de couple, donc c'était plus en ça que je me disais est-ce que j'ai envie de passer les dix prochaines années dans un bureau à la machine à café avec ces gens-là, et comment le savoir si en effet je ne me base que sur ce masque dont vous parliez qui est le CV finalement, et beaucoup de gens arrivaient et mettaient ce CV devant leur tête en disant voilà ce que je suis, mais ça, ça ne dit rien, en fait, et vraiment, et je répète, l'idée c'était de mettre à l'aise les gens par rapport à ces questions, donc je leur disais aussi posez-moi qu'est-ce que vous attendez d'un chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie, et à nouveau, moi je ne retiens pas et je ne juge pas ce qui leur fait peur, c'est la manière de l'exprimer et la manière dont les gens vont être à l'aise et un petit peu se livrer. Ça résonne avec, j'avais eu, au moment où j'étais salariée et que j'avais des envies d'ailleurs, j'avais ce même truc-là parce que j'avais voulu passer déjà de l'ERH à l'événementiel et j'en faisais dans mon job, mais clairement, je postulais à des choses et je n'avais pas de retour. Et ça me rendait dingue parce qu'en fait, j'avais l'envie et l'énergie, ça, ça ne manque pas chez moi. Et donc, je savais que si je passais le cap de l'entretien, pour le coup, ça pouvait effectivement, la personne pouvait voir qu'en termes de savoir-être, ça matchait, mais il y avait effectivement le CV qui fait que rapidement, on se dit, attention, si je reste dans ce job-là, ça va être enfermant, après, je vais avoir la casquette. C'est des choses qu'on se dit même alors qu'on est alternant et qu'on nous dit, attention, apparaissait dans ce truc-là. Sinon, tu vas avoir une casquette, tu vas t'enfermer et tu ne pourras plus être recruté. Aussi, tout ce qu'on peut entendre aussi à propos des trous dans les CV, etc., comme s'il y avait un parcours parfait pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Et puis, j'avais eu du coup, sur ce ras-le-bol de me dire, mais c'est fou de ne pas pouvoir avoir un entretien, de se dire, mais ce qu'il nous faudrait, c'est des événements justement où recruteur et candidat, en fait, passe une soirée, ne savent même pas qui est recruteur et qui est candidat et juste, en fait, voir avec qui ça match et en fait, ça rejoint ce que vous partagez au tout début sur les valeurs, en fait. C'est les valeurs qui sont au cœur de ce qui nous lie, ce qui fait qu'on va partager des choses, qu'on va avoir envie d'avancer dans la même direction, en tout cas, de pouvoir travailler ensemble. Donc, oui. Je vous livre une autre anecdote. Il y a trois ans, j'ai recruté notre directrice générale, Séverine Gravier, et donc, j'ai fait deux premiers entretiens. Pour moi, ça fonctionnait, mais toute la journée, elle allait être destinée à travailler essentiellement avec notre comité de direction, donc finalement, très peu avec moi et beaucoup avec d'autres personnes qu'elle aurait sous sa responsabilité. Et j'ai monté finalement une réunion de travail dans laquelle je me suis complètement extrait, moi, je n'ai pas participé, entre elle et les trois autres personnes avec qui elle allait beaucoup travailler. et je leur ai donné un sujet qui était justement des fiches de poste croisées. Et je leur ai dit, je reviens dans trois heures et c'est vous qui déciderez tous ensemble si vous avez envie de travailler ensemble finalement. Et ça a été à la fois une réunion de travail productive et en plus finalement un entretien d'embauche et à l'issue, chacun s'est exprimé individuellement puis en collectif sur est-ce qu'on a envie et dans quelles conditions. Et pour moi, c'était l'entretien idéal puisque finalement, je n'ai pas fait grand-chose, mais ça ne servit pas. Oui, c'est ça. On a confiance. Ça aussi, c'est pas mal. Je crois que c'est... D'ailleurs, c'est ce que... Vous avez en fait une anecdote dans votre TEDx où vous dites, oui, la personne qui arrive dans l'équipe, moi, je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre et on ne me l'a même pas présenté. Je n'ai même pas été impliquée et ça nous tombe dessus. Ça, c'était les joies parfois du recrutement aussi. Oui, c'est clair. Donc, il y a cette partie recrutement et je trouvais aussi intéressant ce que vous partagez dans le TEDx. Le moment où vous jonglez avec une balle, une boule de pétanque et un œuf pour mettre en lumière, c'est pour ça qu'on fait du teasing comme ça, les gens ont envie de voir ça. En fait, le moment où vous mettez un petit peu en lumière qu'il y a autant de méthodes que de salariés et que de jours dans l'année, j'ai trouvé ça très juste parce qu'effectivement, une personne ne vit pas les mêmes choses et peut montrer différents aspects de qui elle est tout au long de l'année. Et du coup, avec une vision vraiment qui invite le manager à gérer des singularités ou en tout cas vraiment gérer des individus, sortir un peu de ce paradigme de ce qui est normal et puis là, il y a un problème ou là, il y a une personne qui est le plus en difficulté, il y a l'œuf qui peut se casser, etc. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous partager vous, aujourd'hui, pour vous, comment vous faites pour gérer ce collectif d'individualité ? Voilà, on va essayer de le formuler comme ça. Alors ça, je l'ai appris avec Alexis Russe, mon maître à penser qui a une citation extraordinaire, il dit « Dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Et de ce fait, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. » Et vraiment, moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer tous les jours au management, c'est-à-dire que oui, c'est au manager de s'adapter à chaque individualité. Alors, plus il y a d'individualité, puis le manager, il va déléguer aussi. Mais c'est comme ça qu'on obtient le meilleur. Parce qu'en réalité, n'en déplaise à certains coachs, heureusement pas tous, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un bouquin qui dit « Voilà comment il faut faire, ça se saurait. » Souvent, ceux qui ont la méthode toute faite, c'est qu'ils n'ont jamais managé. Parce que ce n'est pas pareil d'avoir des codes et de dire « Voilà comment il faut aller le faire. » Et puis, se retrouver avec ça qui vous arrive sur les chaussures tous les matins. Et là, on met de côté complètement tous nos principes, nos codes, parce qu'il y a le client qui est là, qui attend, etc. Donc, il y a des salariés qui ont des attentes, et différentes de l'un à l'autre. Et puis, il y a des choses qui évoluent dans la maturité, dans la culture des gens qui font qu'hier, ça, ça marchait, aujourd'hui, ça, ça ne marche plus. Et je pense que 100% des gens qui ont des enfants l'ont vécu. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des enfants, on est bourré de principes. Et puis, une fois qu'on en a, tout se casse un peu la figure et on fait du pragmatique. Et puis, ce qui a marché avec un premier enfant, on ne marche pas du tout avec le deuxième parce qu'on n'a pas à nous la même méthode, on n'a pas la même maturité, puis parce que ce n'est pas les mêmes et tant mieux. Et en entreprise, c'est pareil. Autrement, s'il y avait une méthode qui marchait en appuyant sur un bouton, on serait tous des robots et ce ne serait pas très drôle. c'est ce qu'il y a de plus dur dans le management et en même temps, ce qu'il y a de plus plaisant, c'est qu'on obtient des résultats extraordinaires. Mais oui, il faut s'adapter à chacun, essayer de comprendre les motivations, les craintes de chacune et chacun. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans un quotidien de manager ? Déjà, beaucoup d'écoute, mais je vais enfoncer les portes ouvertes. Je n'aime pas, pareil, tous ces codes où il faut écouter, il faut dire bonjour. À la fois, ça paraît évident et puis en même temps, des fois, ça ne l'est pas parce que le manager aussi peut avoir des soucis et je ne dis pas que c'est bien, mais le bonjour ne suffit pas. je pense à nouveau que c'est s'intéresser aux gens, de comprendre quel est leur degré de motivation, par quoi ils sont motivés, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont arriver dans l'entreprise avec le sourire, qu'ils vont repartir aussi avec le sourire et que quand on leur demande quelque chose, ils vont avoir envie de le faire et bien surtout. Pas forcément vite, pas forcément, mais en tout cas, de se dire, moi, j'ai envie que ça se passe bien. Et ça, je l'explique aussi dans le TEDx, il faut absolument donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est une vraie difficulté aussi du manager et moi, je fais encore énormément d'erreurs tous les jours là-dessus, c'est qu'on a une super idée ou on a une super réaction par rapport à un problème et on dit on y va et on a l'impression qu'on a bien expliqué à tout le monde pourquoi on y allait et en fait, non. Et là, on n'a pas donné assez de sens à notre décision et on se plante et on voit qu'on est parti en courant et puis qu'il n'y a personne qui suit derrière parce qu'en fait, on s'est planté, l'idée était bonne, c'est ça qui convenait pour les gens sauf qu'on a juste oublié de faire les liens entre les deux, entre pourquoi on va là et de l'expliquer aux gens. Et ça, c'est un vrai sujet à nouveau, il ne suffit pas de le dire, c'est vraiment de comprendre. Parfois, c'est des questions si de timing, c'est-à-dire qu'on aurait fait ça dans un mois, ça cartonnait, mais aujourd'hui, ce n'était juste pas le moment, c'était juste trop tôt. Donc, il faut arriver aussi à ressentir ça et à nouveau, souvent, il n'y a que le chef d'entreprise qui ressent ça parce que c'est son entreprise, c'est sa culture, donc attention aussi. Les aides extérieures, parfois, peuvent être géniales parce qu'elles amènent ce recul, mais souvent, on ne connaît pas toute la culture, toute l'histoire de l'entreprise qui s'est passée il y a dix ans et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire ça ou je ne peux pas le faire comme ça ou pas avec lui et lui. Donc, voilà, c'est toute la difficulté et à nouveau, toute la richesse, c'est qu'on ne vient pas à dérouler comme ça des règles et des codes ou des procédures, il faut l'adapter. C'est un travail d'équilibriste, du coup, j'ai l'image depuis tout à l'heure. C'est ça, oui, si on reprend aussi l'image du jonglage et c'est ça que j'ai voulu exprimer avec cette œuvre, cette balle et cette boule de pétanque, c'est qu'on peut arriver à faire quelque chose de parfaitement harmonieux. Les gens ont l'impression qu'ils font le même poids, la même forme et tout simplement parce que moi, je me suis adapté à chacun et c'est clairement difficile mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Dans ce que vous m'évoquez, il y a deux choses qui ressortent à mon sens comme prérequis pour que ça puisse fonctionner. Un prérequis de temps. Là, dans ce que vous disiez, effectivement, et ça va avec, je n'arrive pas depuis tout à l'heure que je l'ai dans la tête à me dire lequel va en premier. En fait, les deux, je pense, sont interdépendants mais il y a quelque chose de l'ordre d'avoir la fibre humaine en fait, déjà d'avoir ça. Ça m'interroge et peut-être qu'on va aller l'explorer sur, on va dire, le management qu'on peut observer dans d'autres entreprises ont peut-être la culture est une culture qui en fait installe le management comme une forme de promotion, comme une sorte de déroulé de carrière un petit peu. C'est-à-dire que je suis entrée dans l'entreprise et puis à un moment, je dois passer au-dessus et au-dessus, il se trouve que c'est manager mais en enlevant, enfin en décorrélant, on va dire, le côté instinct naturel pour ça, envie d'aimer l'humain. Il y a des personnes et moi, j'en ai eu en coaching qui se sentaient pas bien dans leur job parce qu'elles se s'étaient retrouvées manager et qu'en fait, elles se disaient mais en fait, je ne devrais pas le dire mais je n'aime pas manager. Mais en fait, non, c'est déjà un indicateur, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'es peut-être pas fait pour ça toi, toi effectivement, c'est peut-être ton expertise, elle se trouve plus dans ta capacité à gérer des données, plus sur de la technicité ou de l'expertise. Donc, il y a déjà en termes de prérequis, cette envie et cette passion pour l'humain et le temps en fait. Les deux pour moi sont liés, c'est-à-dire que je pense à des managers qui partagent, qui ont cette fibre humaine, qui partagent, je pense, 99% de tout ce que vous dites, si ce n'est pas plus et qui en fait, dans leur quotidien, se retrouvent à gérer des reporting, 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 à mêler du management en fait humain et du management d'activité. Je ne sais pas quel est le bout qui vous inspire le plus sur lequel vous avez envie de jouer. Je suis en dilemme. Je ne sais pas lequel m'inspire le plus tellement les deux sont liés. Les deux sont liés. Alors, oui, l'humain et en effet, souvent, on nomme des managers plus par rapport à leur plan de carrière. Donc, à nouveau, on revient à leur CV et on dit ça y est, on a rempli les deux lignes qui manquaient plus que par des vraies capacités à gérer l'humain et surtout de l'appétence. Parce qu'il suffirait de leur demander s'ils ont envie ou pas. C'est ça. Vous avez dit un mot qui est primordial pour moi, c'est culture. Et ça, cette culture, ça s'instaure et ça démarre du patron. Je vous ai parlé tout à l'heure des valeurs, etc. Et c'est long surtout. Oui. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on va la éviter. Et si on fait une analogie avec la culture, enfin, le fait de cultiver, la terre, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a des saisons, il y a du temps. Et si on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on met ? De l'engrais. Donc, ça devient artificiel. Je n'ai rien contre, mais il faut le savoir. Et aujourd'hui, de plus en plus, les chefs d'entreprise veulent aller très vite. Et donc, pour aller très vite, comme on ne peut pas instaurer toute cette culture, on y met des artifices. C'est ce qu'on a vu fleurir pendant un moment. je ne veux même pas parler des baby-foods ou quoi, mais toutes ces applications, tous ces trucs qui, sous couvert de cohésion, de tout ça, et je ne le critique pas. C'est indispensable si vous voulez aller vite. C'est de l'engrais. Si vous dites, voilà, moi, je veux faire pousser mes plantes plus vite que ce que la nature fait, il faudra mettre de l'engrais. Il ne faut pas en avoir honte. Mais tous ces trucs-là, c'est des artifices et c'est de l'engrais. C'est comme ça. Les managers, c'est pareil, il faut du temps. Souvent, on dit qu'il faut aussi de l'expérience. Dans mon ancienne vie, j'ai énormément travaillé avec les chevaux. C'est les anciens qui réellement travaillent avec les chevaux parce qu'il faut de l'expérience, il faut de la patience, il faut avoir vécu. C'est vrai qu'un manager, même si on ne peut pas faire de vraie analogie, souvent, quand il a eu des enfants, quand il a cette maturité aussi d'humilité, de se prendre des claques, on gère différemment l'être humain. Même si gérer des enfants, ce n'est pas gérer des collègues de travail, mais on apprend aussi toutes ces choses-là, tous ces codes, que rien n'est acquis, etc. Ce rapport au temps, moi, il me gêne parce que, et je ne vais surtout pas donner de leçons, mais souvent, on a tendance à vouloir remplir des emplois du temps pour se rassurer sur le fait que, de toute façon, je ne pouvais pas en faire plus. Et les reportings, j'entends beaucoup de managers dire « on m'en demande beaucoup », parfois aussi, on en donne beaucoup, aussi pour se rassurer, et ça peut être le reporting, ça peut être les réunions, ou par principe, on fait des tonnes de réunions, comme ça, le soir, on dit « je ne pouvais rien me mettre de plus dans le bocal ». Moi, j'ai très vite appris, j'ai travaillé énormément au début de ma carrière, suffisamment et même trop pour me rendre compte qu'au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'ai beaucoup appris à faire les choses les unes après les autres et jamais deux choses à la fois. J'ai énormément travaillé sur la notion de déconnexion. Moi, ça fait plus de 15 ans que quand je rentre chez moi le soir, je coupe mon téléphone, je n'ai pas de téléphone, pas de mail pendant mes vacances, trois semaines de vacances, pas de mail, pas de téléphone, je rentre, franchement, j'ai trois mails à traiter, zéro message téléphonique parce que les messages disent de toute façon, ce ne sera pas traité avant telle date. Donc, si c'est important, ils vont aller voir d'autres personnes qui seront capables de gérer. Si ce n'est pas important, on verra ça à la rentrée, finalement, il n'y a pas d'urgence. On a mis en place dans mes entreprises des boîtes à doudou à l'entrée des salles de réunion où on pose téléphone et ordinateur. Les réunions sont très courtes, déconnectées du monde extérieur et on est à fond entre nous. Et finalement, on se rend compte que c'est largement faisable. Je dis en rigolant souvent qu'il faut juste apprendre à accepter que la Terre continue à tourner sans nous. Donc, on travaille un peu sur notre égo, mais remis ça, et à chaque fois, chacun rallume son téléphone, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est souvent des contraintes qu'on se met aussi nous-mêmes. Il y a à la fois une pression qui vient des fois du dessus, mais c'est souvent des contraintes en tant que manager qu'on se met tout seul en se disant il faut que je remplisse, comme ça, je ne pourrai rien me reprocher. Alors qu'au contraire, il faut vider et se garder du temps libre en permanence parce que les gens que vous managez, ils auront besoin de vous. Et si vous n'avez pas ces bulles de décompression pour eux, pas pour vous, c'est tant que je dis à mes salariés, mettez des plages d'imprévus dans votre agenda tous les jours. Mettez deux heures le matin, deux heures l'après-midi. De toute façon, ça ne s'appelle même pas des imprévus puisqu'il y en a tous les jours, donc ce n'est plus des imprévus. Et c'est des moments où vous pourrez traiter les demandes de vos collègues. Autrement, vous allez le faire en deux-deux, entre deux dossiers avec quatre mails ouverts et vous ne serez pas disponible. Or, c'est ça qu'ils attendent de vous. Ce n'est pas de la disponibilité tout le temps, mais au moment où j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là et à 200%. Et ça peut durer cinq minutes, mais en cinq minutes, vous avez débloqué une journée qui est beaucoup plus efficace que les trois réunions que vous avez faues. Oui, effectivement. Et donc, ça relève de l'espace à l'humain et à l'informel. J'allais dire l'informel, mais on me dit souvent, je ne sais plus quel est le dicton, mais que tout se passe à la machine à café, c'est finalement sinon c'est juste informel. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin, on n'aurait pas besoin à tous là de transformer justement notre vision peut-être de ce que c'est que la productivité, notamment pour le management, en mettant justement en avant et en donnant plus de valeur à justement un manager qui garderait, se dirait, mais en fait, non, mais moi le matin, en fait, c'est pour mes équipes et sans forcément mettre, voilà, un point toutes les semaines pour absolument se dire, OK, j'ai bien fait mon suivi de collaborateurs, mais vraiment plus dans ce ressenti-là, la fonction managériale, enfin presque la, remettre l'humain au, ce qui devrait être, j'allais dire, la base pour ce métier-là, mais au cœur vraiment de, de, de ces jobs-là, ce que quand je vous, quand je vous, quand je vous écoute, effectivement, ça me, ça résonne, je pense que ça résonne avec toutes les personnes qui m'écoutaient, qui vont écouter ce podcast, ça me fait du bien parce que, pour le coup, ça fait du bien à la petite, la jeune fille qui est rentrée dans le monde du travail et qui a, qui a pu penser qu'elle était presque, j'allais dire, naïve, d'espérer qu'en fait, les gens, ils soient gentils et que ce soit humain et qu'on, qu'on prenne en compte les individus, etc., etc. Et donc aujourd'hui, ça fait du bien, effectivement, d'entendre ça. On l'évoquait, on l'évoquait rapidement, je ne sais plus si c'était là pendant notre conversation ou pendant, avant l'épisode. Comment pourrait-on faire collectivement pour que cette, cette vision, du management, donc avec cette idée d'avoir des personnes qui ont cette appétence effectivement pour l'humain, qui, vraiment, qui ont cette envie et avec tout ce que vous partagez aussi sur, justement, la singularité, les particularités de chacun au service du collectif, etc. Comment aujourd'hui, collectivement, on pourrait amplifier cette vision au-delà de l'inspiration comme là, on le fait avec le podcast, comme là, on le fait avec le TEDx. Qu'est-ce que ça impliquerait de changer culturellement sociétalement, je vais utiliser des grands mots, mais dans des entreprises qui auraient plus de, peut-être une culture, justement, plus ancienne, avec aussi tout ce que ça comporte naturellement, d'influence de l'histoire, tout un tas de process, process qui se sont ajoutés au fur et à mesure des années, tout un tas de strats hiérarchiques aussi, qui peuvent alourdir un petit peu tout ça. et on l'évoquait tout à l'heure, des managers qui arrivent à des postes de management parce qu'il y a eu promotion et donc du coup, je me retrouve à gérer des humains, mais en fait, ce n'est pas du tout mon truc et finalement, je me réfugie dans les réunions et dans les tableurs Excel comme vous l'évoquiez. Qu'est-ce qu'on aurait besoin là de, si on avait une baguette magique et qu'on pouvait transformer toutes nos sociétés, sur quoi on pourrait leur mettre un gros warning ? Pour qu'enfin, parce que je pense qu'on connaît tous, alors je ne sais pas si c'est votre cas, vous, du coup, dans votre univers, vous venez du monde du cirque, que vous avez créé vos boîtes, mais personnellement, j'ai eu des expériences managériales pas très agréables et je connais plein de personnes autour de moi qui ont eu des expériences pas très agréables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la baguette magique ? Pour vous, qu'est-ce que ça implique ? La baguette magique, potentiellement, ce serait d'arrêter le temps. En tout cas, non, se donner du temps. Une des difficultés, je ne vais surtout pas faire le vieux grognard, mais c'est qu'aujourd'hui, tout va très vite, tout zappe. Un salarié, il reste moins de deux ans dans une entreprise, donc le manager, il ne mise pas sur lui. Je pense que ça doit venir d'abord des managers, des recruteurs, etc. Et de se dire, au lieu de me dire, allez, je recrute une personne un peu à la vie parce que de toute façon, dans le meilleur des cas, dans deux ans, il ne sera plus dans l'entreprise. Je le recrute en me disant, si, moi, je n'ai qu'une envie, c'est que dans 20 ans, ils sont encore là. Ça marchera, ça ne marchera pas. Mais si ce n'est pas le manager déjà qui met cette énergie au départ, ça ne pourra pas fonctionner. Et puis, pour les salariés aussi, de se dire, je suis rentré dans la boîte au bout de six mois. Alors, je ne parle pas d'une situation qui serait insoutenable, mais ça ne correspond pas forcément à ce que j'attendais. Mais je suis patient et je vais aussi essayer de contribuer à ce que ça s'améliore avec mes collègues, avec mon manager. Et je pense que la deuxième chose que je me suis notée au-delà du temps, c'est aussi la parole. C'est de parler, de dire les choses. Je pense qu'on est quand même dans une société où on peut beaucoup plus dire les choses qu'il y a 50 ans où il y avait une hiérarchie établie, on n'avait pas le droit de dire ça, etc. Et que là, on est capable d'aller, par exemple, à la machine à café, à condition que ce soit bien dit. On peut tout dire. Tout dépend de la manière dont on va le faire. Et dans la manière, c'est les mots qu'on utilise, le moment où on le fait. Et à la machine à café, de dire à son manager, écoute, c'est vrai que là, hier, tu m'as balancé un truc en réunion devant tout le monde. Ce n'était pas top, je préfère te le dire, je ne l'ai pas super bien pris, etc. On n'est pas obligé d'attendre un entretien annuel pour en parler. On n'est pas obligé de le faire au moment où on est très énervé, etc. Mais en tout cas, sur ces méthodes, je pense que tout le monde doit être patient, se dire les choses, dire ce qu'on attend des autres, accepter aussi la remise en question et pour créer justement cette culture sur le long terme. Mais à partir du moment où on veut zapper, c'est-à-dire passer d'une boîte à l'autre, à partir du moment où on zappe sur les méthodes, ça aussi, les méthodes de management, tout est sur la mode. Alors, on a eu la mode du full remote alors qu'il est arrivé un petit peu avec le Covid. Là, ça y est, c'est la mode du 4 jours par semaine. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas partir en se disant, allez, ça y est, virage à 90 degrés, on passe à 4 jours par semaine. Pour l'instant, je suis très, très attentif à tout ce qui se passe sur ce sujet. 90% des boîtes, elles se sont plantées sur le 4 jours par semaine. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas le 4 jours par semaine qui ne marche pas. Ça ne s'applique pas à tout le monde, pas au même moment, etc. Et donc, il faut du temps. Et les gens veulent mettre ça très vite en place et veulent mesurer aussi les effets très vite. Les réels effets, on pourra les mesurer au bout de 5 ans, 10 ans. Le télétravail, on ne peut pas le mesurer aujourd'hui. L'effet réel du télétravail, aujourd'hui, on est encore en période Covid. Dans la tête des gens, il y a encore cette peur de se confronter aux autres, dans le métro, etc. Peut-être que dans 3 ans, on se dira, mais moi, je n'en peux plus de prendre mon café tout seul dans ma cuisine alors que j'étais bien avec mes collègues. Donc, il faudra du temps. Il y a des entreprises où ça peut se faire très vite et puis il y a des entreprises où il faudra 10 ans. Il ne faut pas chercher à ce que ça aille plus vite. C'est comme ça. Je reviens à cette notion de culture. Il y a des arbres qui poussent très vite et il y en a d'autres moins vite et ce n'est pas grave. qu'on regardera. Et je pense que vraiment, c'est ça. C'est être un petit peu patient parce qu'après tout, l'objectif, c'est quand même d'être heureux au jour le jour et de faire une jolie carrière. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément des réussites que professionnelles. C'est d'être heureux tous les matins en allant au bout. Et en tant que dirigeant, quand même, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une culture managériale vraiment à soigner. Bien sûr. Oui, mais c'est à chaque dirigeant de se faire la sienne. Dans cette culture, il y a des ingrédients que chacun va prendre, mais comme sur une recette de cuisine ou sur un gâteau au chocolat, il y a la recette, il y a ce qui est écrit et puis après, chacun, il n'y aura pas de gâteau au chocolat pareil. Alors, soit parce qu'il y en a qui ont rajouté des ingrédients, il y en a qui se sont plantés, qui n'ont pas fait dans le bon ordre, etc. Au final, ça donne quand même un gâteau parfois qui est meilleur aussi et tant mieux. Ce serait ennuyeux si on avait toujours le même gâteau au chocolat et il ne faut pas juger celui qui au départ s'est planté a fait n'importe quoi parce que ça se trouve au final, son gâteau sera bien meilleur que les autres. Et voilà. Et s'il y a un ingrédient qu'on ne sent pas, il ne faut pas le mettre et puis on le mettra plus tard et voilà. Du coup, vous parlez d'ingrédients, ça me fait penser, les personnes verront dans votre TEDx, mais au vinaigre balsamique, vous parlez de bienveillance, il n'est que le vinaigre balsamique qu'on met un petit peu partout. C'est ça. C'est ça. Sur la bienveillance, après on a eu la résilience, on saupoudre des trucs comme ça, comme si le fait de le dire nous exonérait du reste. Et bien non, en fait, à nouveau, moi dans mon ancienne vie, j'ai appris à faire et pas à dire. et je disais dans une autre conférence que j'ai découvert dans le monde de l'entreprise, vous parliez tout à l'heure de tous ces reportings, etc. Moi, je suis un anti-procédure, certification et autres parce que j'ai l'impression qu'on écrit ce que finalement, on ne va pas faire alors que moi, dans mon ancienne vie, j'avais appris à faire des choses qu'on n'avait pas forcément écrites. Alors, je ne dis pas que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais voilà, attention, parfois, plus on écrit, moins on fait. et puis on fige les choses aussi, donc c'est presque donné. Et puis, il y a aussi cette question d'image, tout à l'heure, vous parliez de l'engrais, effectivement, pour que ça aille plus vite. Après, quand on met de l'engrais, c'est que moi, c'était des choses. J'ai été dans la diversité, dans le handicap, donc j'ai été dans le secteur du logement social, on sentait vraiment que ça faisait partie des valeurs, donc il n'y avait vraiment aucun sujet là-dessus. J'ai passé des entretiens dans d'autres secteurs professionnels où on sent qu'il y a cet effet image. Et en fait, c'est des choses qu'on ressent. C'est-à-dire que quand on met de l'engrais, on a eu toute la mode de la, tout ce qui est santé, sécurité environnement, QSE, je ne sais plus. Oui, qualité de vie au travail, la qualité du travail. Avant, il y avait tout ce qui était vraiment, justement, RSE. C'est ça, la RSE, la responsabilité sociale, des entreprises, etc. Et en fait, le baby-foot, etc. Ce genre de choses. il y a des personnes qui ne vont peut-être pas y prêter attention et il y a des personnes qui vont vraiment le ressentir, que c'est faux, que ça sonne faux, que c'est pour l'image, pour aussi tout ce qu'on va entendre autour de la, justement, de l'image, de l'entreprise, son attractivité, etc. Donc, il y a aussi cet effet de congruence, de vraiment un moment partir des valeurs comme ce que vous évoquiez au tout début, construire à partir de là. Effectivement, quand on part à partir de là, il n'y a presque pas besoin de le dire, ça se ressent. On n'a pas besoin de dire voilà, on est une super entreprise qui fait ceci, qui fait cela, ça transparaît et c'est bien plus congruant, on va dire. Pour terminer, parce que je pense qu'on a évoqué quand même pas mal de choses, quel conseil vous pourriez donner à un manager qui est aujourd'hui peut-être parce que c'est des contraintes qui s'est mis lui-même ou parce que c'est aussi on va dire la fiche de poste de l'entreprise donc qui a plein de reporting, de réunions parties par là et qui aimerait vraiment pouvoir opérer j'allais dire une transition vers justement un management j'allais dire plus humain et vraiment aller dans cette tendance-là. Quel conseil vous pourriez lui donner pour enclencher cette démarche-là ? Par quoi commencer s'il a déjà une équipe ? Je dirais le mot qui me revient c'est du temps. C'est-à-dire d'être patient que quoi qu'on mette en œuvre il faudra du temps parce que ce serait trop facile de dire tiens allez hop on met ça en place on l'applique et puis voilà qu'on mesure les effets aussi dans le temps qu'il y a des gens sur qui ça va marcher très vite et d'autres ce sera plus long que quand je parle de temps c'est aussi de se libérer du temps ce dont ont besoin les managers c'est de la disponibilité et ça se trouve finalement ils vont très peu vous solliciter mais c'est deux minutes par jour ou des fois par semaine elles sont vitales c'est-à-dire que le salarié en permanence il se dit moi je peux y aller tout seul je fonce il n'y a pas de soucis parce que je sais qu'en cas de problème il sera si en cas de problème il n'est pas là le manager le salarié il est là à moitié on se dit attendez moi je n'ai pas envie de me planter etc puis après tout donc c'est vraiment de la disponibilité donc se libérer du temps et puis le troisième c'est s'appuyer aussi beaucoup sur les anciens on perd tout un savoir de l'entreprise toutes ces cultures dont on a parlé tout à l'heure parce que les anciens ils s'en vont et on n'a pas capitalisé sur eux sur leur expérience et donc on foisonne de nouvelles idées technologiques et autres et qui sont qui sont superbes mais des fois on vient réinventer un truc qui existait depuis 30 ans donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toutes ces nouveautés ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi des personnes extérieures à l'entreprise qui viennent vous conseiller vous bousculer dans vos pratiques et ça c'est important mais pas oublier aussi tout ce qui a fait l'histoire de votre entreprise les personnes qui sont là depuis longtemps ou des personnes qui ont une expérience dans d'autres entreprises et qui sont capables d'apporter aussi beaucoup et ça malheureusement on veut réinventer des choses qui existaient déjà donc et la dernière toute dernière c'est cette culture du retour d'expérience et je dis ça en toute humilité parce que nous aussi on n'est pas encore assez bon là-dessus mais à un moment prendre le temps de se poser de se dire tiens là tout ce qu'on fait depuis deux semaines finalement est-ce que c'est bien et ça c'est un vrai boulot il faut du temps pour le manager pour dire stop on s'arrête et on regarde parce que là c'est en regardant derrière qu'on verra qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction et pour le manager d'accepter et là il y a un vrai sujet d'humilité d'accepter et éventuellement une remise en question parce qu'à partir on dit tiens comment c'était ce qu'on vient de faire ça peut être à l'échelle d'un projet d'une année etc c'est d'accepter que nous en tant que manager on n'ait pas été forcément bons aussi et de le reconnaître on revient à l'humilité comme valeur exactement et tout ce qui est remis en question et oui vous parliez de temps et j'allais dire c'est d'y croire il y a cette notion aussi d'engagement en fait de reprendre conscience qu'avec le temps les choses durent et que c'est pas parce que ça fonctionne pas dans les deux semaines que ça ne va pas payer la magie de l'effet cumulé aussi effectivement du temps où les choses s'installent et à un moment quand vraiment ça transpire effectivement ça peut créer ça peut contribuer paradoxalement à que ça aille plus vite après puisque ce sera vraiment basé sur des choses solides et bien écoutez merci beaucoup Vincent est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non en tout cas un grand merci parce que c'était un échange très riche et très très plaisant et que ça à chaque fois que j'ai des échanges comme ça en plus ça fait réfléchir j'ai noté plein d'idées là que je vais mettre en place aussi trop chouette trop chouette vous les partagerez si elles sont partageables avec grand plaisir on les reliera on mettra dans le lien de la description je vais y arriver le lien du TEDx que bien sûr on invite à voir puisque nous avons une performance en plus ils durent 10 minutes on a des TEDx qui sont plus longs enfin de toute façon c'est maximum 20 minutes je crois qu'il y a cette contrainte plus on fait court plus on fait court mieux c'est donc j'ai énormément travaillé sur retirer chaque mot qui n'était pas indispensable etc non mais c'est très précis de justesse effectivement et en 10 minutes il y a des TEDx de 20 minutes qui sont bien plus creux que là se condenser en 10 minutes qui en plus c'est une vraie performance donc pour moi qui aime bien en plus avoir des images pour conceptualiser le fait c'est très très bien c'est parfait le manager jongleur le manager jongleur c'est ça on le mettra dans le lien de la description et puis on va voir s'il y a d'autres choses aussi à rajouter pour pouvoir voir un petit peu plus ce que je crois que vous avez d'autres conférences aussi qu'on pourra éventuellement relayer merci beaucoup du coup et puis et puis et puis à bientôt à bientôt